... On est une équipe de plusieurs personnes sur ces questions d'agriculture, territoire. Je suis plutôt en charge des projets d'agriculture urbaine et aussi de la composante paysage et agroforesterie par ma formation originale. C'est vrai que ce mariage entre l'arbre, la nature et l'agriculture, ce sont des choses qui sont vraiment importantes dans les réflexions qu'on porte. En 2012-2013, on a été sollicité par la métropole pour travailler sur une réflexion autour d'un schéma agro-paysager sur les quinzols. Ça faisait suite de premières collaborations, ou en tout cas de sollicitation de la part de la métropole. Dans l'époque, il y avait des projets d'agriculture urbaine, la ferme Salsas, où il y a eu une installation d'un maraîcher l'année dernière. Six ans après le projet qu'on a mené en collaboration avec le CAUE et la Chambre d'agriculture. Il y a eu d'autres opérations. Il y a eu notamment la réflexion autour du parc naturel agricole de Pimbalma, où on a réfléchi avec les élus de la métropole et les acteurs, donc aussi la Chambre d'agriculture, et les agriculteurs du secteur sur des scénarios d'évolution pour renaturer cet espace et aussi pour le préserver à la fois par sa valeur écologique, mais aussi naturelle de productivité agricole. Ça nous a conduit à travailler, à avoir des relations assez proches pendant un certain temps avec la métropole, et notamment qui nous a sollicité sur une réflexion de schéma agro-paysager en 2013-2014. Et ça nous a fait découvrir cette plaine, qui en fait est assez mal déconnue, donc cette plaine de quinze ans. Vous avez une petite illustration. Et cette stratégie, cette volonté politique nous a donné envie de construire un travail de réflexion multipartenariel avec des acteurs de la recherche. Donc vous voyez les logos. Donc l'unité à agir de l'INRA, donc Isabelle, qui est ici dans la salle, Isabelle Duvernois, avec le CERTOP, donc Camille Dumas, avec Liliane, aussi du CERTOP et université, Liliane Sogachi, et également ERAB31 pour sa dimension technique d'accompagnement des agriculteurs, et puis Olivier, Olivier Bory, bien sûr, de l'NCA. Cette volonté, c'était aussi d'accompagner les collectivités. On a profité d'un appel à projet, lancé par la Fondation Carasso, sous l'égide de la Fondation de France, qui a soutenu, qui a accepté notre projet, qui l'a soutenu, qui le soutient depuis fin 2016. Enfin, c'est en 2015, fin 2015, mais le début, vraiment, c'est, on va dire, mi-2016 du projet. Et jusqu'à, encore pendant un an, un an et demi, le temps qu'on cloue les actions. Alors, ce projet-là, il a aussi le soutien des collectivités, qui sont bien sûr partenaires du projet au niveau technique, et qui le sont depuis, j'irais, longtemps, puisqu'en fait, sur la plaine, cette plaine agricole, qui est située en cœur de ville, vous voyez ici la plaine, et vous avez ici, juste à côté, donc, elle est sur la commune de Blagnac, elle est complètement en zone inondable, c'est-à-dire qu'ici, vous avez un coteau, c'est-à-dire une rupture de pente de plusieurs dizaines de mètres, qui définit la plaine alluviale, et bordée à l'est, bien sûr, par la Garonne. Et au sud, par la, je dirais, l'urbanisation de la ville de Blagnac, enfin, de la métropole, la ville de Blagnac, qui a gagné, et qui s'est arrêtée à une levée de terre, une digue qui a été construite et rehaussée dans les années 2000. Au nord, vous avez, à la limite nord, vous avez une base, la base de loisirs, des quinze sols, qui est un espace récréatif, qui est au milieu de l'espace alluvial, donc de la répicilve, mais qui a fait l'objet, pendant un certain temps, vous voyez ici, par exemple, des zones un peu petit, plus verdâtres, ce sont des gravières, des exploitations de gravières. Donc, en fait, il y a une renaturation, depuis une trentaine d'années, ce site-là, sur des anciens sites, parce que, je ne dirais pas la plaine agricole elle-même, ma réchère, heureusement, a été préservée de beaucoup d'activités, mais, je dirais, la partie alluviale, la répicilve a disparu, il y a eu des activités d'extraction de granulats, de mise en décharge aussi, parce qu'on a, bien sûr, quand on fait des trous, on les comble, donc on met des déchets, et une fois qu'on a tout recomblé, qu'on a mis de la terre végétale, on fait des activités de baltrap, d'aéromodélisme, donc des choses sur lesquelles, bien sûr, c'est un terrain complètement dégradé au niveau des sols, donc il n'est plus possible de le réactiver, donc on fait des activités sociaux réactivées. Et donc, cette plaine, elle se retrouve aujourd'hui, je dirais, à mi-chemin, enfin, en tout cas, bien bordée par cette transition entre la ville à l'ouest et les espaces naturels à l'est, et aussi, vraiment, en transition dans la stratégie d'un plan d'alimentation territoriale. Alors, le projet qu'on a porté, il vient suite à une longue histoire, ma recherche quand même, puisqu'ici, vous avez une illustration de 1960, j'irais du site des Quinsole, vous le voyez, entouré en orange, et à l'époque, 1960, ce n'est pas très loin, on avait, on était dans un espace qui était en continuum agricole, on était sur le nord de Toulouse, on est à 10 km de la place du Capitole, mais on était dans une, vraiment, une poche, une zone agricole qui est devenue, petit à petit, une enclave, avec le développement de six représentations 90 à peu près, vous voyez, le développement de l'urbanisation, donc ce blagnac qui gagne par le sud et qui remonte avec l'aéroport, avec le projet Airbus qui va se développer et aujourd'hui, on a vraiment une enclave, une poche maraîchère. Alors, cette poche-là, elle pose la question, finalement, duquel projet pour ce site-là. Surtout qu'il y a quand même un site très riche par rapport à ses connexions, espace naturel, espace de production sur place, zone de loisirs, mais aussi des activités, je dirais, non désirées ou dégradantes qui peuvent dégrader le site par des occupations illégales ou temporaires, notamment par, je dirais, des pollutions, des endroits où on peut jeter en décharge. Donc, il faut avoir une vraie ambition de vraiment garder la qualité du lieu en montrant que c'est un espace fonctionnel et pas un espace délaissé. Pendant très longtemps, cette pleine, elle a été oubliée un petit peu par les pouvoirs publics, on a laissé faire et il n'y a pu apparaître de ci-delà des activités non problématiques qui aujourd'hui entachent le site, notamment des activités de type garagisme qui sont complètement illégales dans une zone inondable, mais bon, c'est des choses qu'il faut beaucoup de temps pour régler, apparemment. Donc, ce projet-là, on a voulu, je dirais, ce site-là, on a voulu construire un projet d'action recherche. On l'a basé sur quatre axes avec les partenaires, je vous ai cités, qui apparaissent en bande d'eau. Notamment, un axe important, c'est bien sûr l'accompagnement des producteurs, je dirais, actuels, parce que c'est important aussi de s'occuper des actuels parce que souvent, on a tendance à se projeter quand on est élu, mais il faut aussi entendre les attentes des exploitants, même si beaucoup sont aujourd'hui proches de la retraite et il est aussi important de prévoir la suite. Et notamment, accompagner, ça passe par l'accompagnement des élus sur la question de qu'est-ce que c'est que le projet agricole, quel projet agricole ils veulent. Et si les choses ne sont pas claires, et ça, on y reviendra. C'est aider les moitiés de l'activité agricole par la structuration des producteurs parce que souvent, on est avec des maraîchers sur une histoire individuelle. Or, aujourd'hui, les contraintes de la ville font qu'il y a une nécessité de s'organiser et ce n'est pas facile. Quand on a travaillé toute sa vie ou toute une carrière dans un certain fonctionnement, ce n'est pas évident à 10 ans de la retraite de se dire qu'il faut changer de prisme. Donc, la question, c'est quelque chose qui est une transition à faire avec la nouvelle génération de maraîchers qu'on espère voir venir rapidement et en nombre. Et c'est accompagner les agriculteurs aussi aux nouvelles attentes, aux nouvelles productions. Le deuxième axe, alors que cet axe-là, pardon, il est assez massivement géré et conduit par ERAB31, le groupe en agriculteurs biologiques de Haute-Garonne, et avec l'appui de certains partenaires, notamment Camille, sur la question de la qualité du sol, parce que c'est des choses très importantes, bien sûr. L'axe 2, c'est toujours la question de la transformation d'un espace agricole et naturel vers quelque chose qui est un projet public, on va dire, un projet de bien public. C'est étudier les relations qui existent au sein de l'espace, quelles sont les activités, les pratiques, et puis aussi voir où sont, j'irais, les conflits, les divergences, les convergences, et puis comment on peut faire de, j'irais, de coexistence d'action vraiment un projet, un projet, j'irais, d'espace public ou d'espace partagé. Il y a la question aussi des contributions à réflexion d'aménagement de la plaine auprès des acteurs et des usagers, c'est-à-dire en quoi le projet de plaine, cette plaine-là, peut interroger la pratique ou l'action politique ou les actions concrètes des acteurs locaux, notamment en termes de système alimentaire. Il y a une action aussi portée par ERA 31 notamment sur la sensibilisation et la mobilisation des acteurs blagnaqués. Notamment, il y a une région municipale de la restauration à Blagnaque qui délivre 5 000 repas par jour et qui est un levier important et intéressant en tous les cas pour relancer la plaine maraîchère. Également aussi mobiliser les élus parce que malheureusement peu d'élus, même à Blagnaque, sont forcément impliqués dans ce projet-là. Ça repose sur deux élus vraiment et un service technique réduit à une personne qui s'implique sur cette question agricole. Donc c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui a peu de poids aussi au sein de la commune alors même que c'est un enjeu en termes spatials importants avec une plaine de 130 hectares. Un axe aussi final qui serait la définition du projet agricole et alimentaire et notamment analyse des facteurs de réussite. Et ça, ça pourrait gérer l'objectif c'est aussi de donner une résonance métropolitaine en quoi cette plaine-là peut être aussi source d'expérience à l'échelle de la métropole. Alors cette plaine, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une plaine agricole vraiment bien préservée au niveau des pratiques puisqu'en fait on a quand même une grande diversité de production. A peu près 80% de l'espace, 85% est agricole. Et sur ces 85%, on a, donc ça représente 90 hectares, on a environ 60 hectares qui sont maraîchages. Principalement avec une forte spécialisation depuis une dizaine d'années où on ne retrouve plus que comme production principale la salade, le chou et le poireau. Voilà, ça, ça représente 80% ou 90% de la production maraîchère. Ce sont des productions de plein champ parce qu'il n'y a pas de possibilité d'installer des serres du fait de, je dirais, du PLU en fait qui a interdit ou qui n'a pas autorisé les serres alors même que le PPRI, donc le plan de prévention des risques d'inandation puisqu'on est en plein inandable, le permettrait. Donc la révision en cours qui devrait aboutir en juin 2019, le PLUH puisque maintenant tout s'est négocié en intercommunalité donc au niveau de la métropole, le PLUH qui devrait être approuvé en juin 2019 puisque c'est l'horizon qu'on nous donne au niveau des élus, ce PLUH permettrait, en tout cas il est modifié déjà pour, d'ores et déjà pour permettre l'installation de serres. Donc ça, ça serait un levier important puisque ça permettrait je dirais de diversifier les productions par des productions plus rémunératrices et aussi donc de permettre de gérer d'avoir des tailles d'exploitation et de maraîchage qui sont de taille plus modeste parce que la plaine elle n'est pas très grande, elle fait en tout 130 hectares, une centaine d'hectares agricoles je vous disais. Qu'est-ce qu'on a vu voir ? On a pu voir que cette espèce de blocage un peu sur les aspects serres a découragé beaucoup d'exploitants. C'est pour ça qu'on a vu apparaître des jachères depuis quelques années. Alors elles sont d'une part liées à la spécialité parce que quand vous faites du chou et du poireau vous avez besoin une année sur trois on a un repos de la terre donc on a déjà chère de temps en temps et puis des fois sur des parcelles un petit peu moins productives ou en tout cas le fait qu'on n'a pas une forte relance aux redynamisations agricoles ça fait qu'on obtient on a aussi des friches qui apparaissent et un des enjeux c'est de reconquérir ces friches pour permettre le maintien de l'exploitation. Alors globalement on a eu une forte productivité d'agricoles dans les années 80 enfin 70-80 c'est le début c'est la création de la Zadirégation toute la plaine est intégralement irrigable donc ça ça a permis ça a vraiment dynamisé on a eu une baisse des maraîchers une vingtaine mais tout l'espace était utilisé et vraiment maximisé en termes de production grâce à l'eau après on a eu la difficulté donc la concurrence d'autres territoires européens notamment en Espagne qui a un petit peu bouleversé l'ensemble des filières maraîchères en France et tous les territoires qui ne pouvaient pas installer de serres finalement ont périclité ou se sont retrouvés défavorisés par rapport aux territoires où on pouvait installer des serres et ça a été le cas de Quinsole où aujourd'hui on n'a plus que huit maraîchers en exploitation et qu'est-ce qui s'est passé du fait du recul du maraîchage il y a un autre acteur qui est venu sur la table ce sont les grandes cultures les grandes cultures sont venues pas parce que par opportunité foncière mais parce qu'il y avait un reflux maraîcher alors même que ces exploitants agricoles étaient sous la pression foncière et donc ils se retrouvaient dans la poche de Quinsole finalement une opportunité double d'une part parce qu'il y avait du foncier et d'autre part ce foncier était libéré par les maraîchers l'autre caractéristique de la plaine c'est qu'on a un coteau en mois d'usage donc on a des usages parce qu'on a une vingtaine d'habitations alors même qu'on est en PPRI mais certains sont antérieurs au PPRI qui est du milieu des années 2000 donc on a une tradition d'habiter sur la plaine dont deux familles de maraîchers qui habitent sur la plaine on a aussi le développement de nouvelles activités ce sont les jardins partagés jardins familiaux donc ça c'est pas dans la plaine mais c'est juste à côté de l'autre côté de la digue mais on a surtout des activités récréatives de parcours de découvertes parce que les urbains vont à l'espace de quinze sol vont sur la répicille de la Garonne et traversent la plaine et puis aussi des activités je dirais de jardinage avec des anciens maraîchers qui ont pu garder des parcelles et ça aussi ça participe du lien social c'est à dire cette plaine là c'est quand même je dirais aujourd'hui un espace très largement urbain donc vous avez les usages du sol vous voyez tout ce qui est en rose c'est le maraîchage et en jaune vous voyez c'est les grandes cultures et vous avez surtout en vert vous voyez des espaces de prairies qui sont donc sur la partie ouest c'est à dire au pied du coteau c'est la zone un petit peu plus humide parce qu'il y a un petit cours d'eau qui circule notamment en partie nord ici le rio qui va se jeter dans la Garonne la Garonne est ici bien sûr et puis après vous avez des activités je dirais ce qu'on voit aussi c'est par exemple c'est des friches qui apparaissent et qui sont très ponctuelles on a une douzaine d'hectares de friches et l'objectif c'est de les reconquérir alors aujourd'hui si on regarde du point de vue des exploitations vous avez la carte des exploitations c'est à dire les unités de production ce qu'on voit c'est que malgré le grand morcellement puisqu'on a quand même 527 parcelles sur 130 hectares on a à peu près 1250 m² par parcelle et ces 527 parcelles sont la propriété de 220 propriétaires privés donc vous imaginez la grande difficulté de reconstructurer des exploitations malgré ce contexte les maraîchers qui sont blagnaqués tous la plupart en activité donc les 7 en activité sont blagnaqués d'origine ils cultivent 66 hectares et il y a aussi 2 exploitants agricoles de 22 hectares les exploitants agricoles géré-cerraliers sont plutôt sur la partie ouest ils sont un peu différents l'avantage de cette plaine c'est que c'est vraiment qu'elle a une grande qualité de sol dans les sols d'alluvion Camille a fait des analyses de sol pour confirmer gérer toute la valeur agronomique et toute leur potentialité surtout on a des questionnements autour du foncier puisqu'en fait on a peu d'exploitants qui sont en faire valeur directe ils le sont un peu par leur famille des fois parce que comme on est dans une histoire familiale de maraîchers leur père leur grand-père leur cousin le sont mais eux-mêmes pas forcément mais la grande difficulté c'est la génération qui doit venir qui elle n'est absolument pas ni blagnaqués ni maraîchères et donc n'a pas forcément ces gérés points d'entrée sociaux pour accéder au foncier au niveau du maraîchage ce qu'on peut dire c'est qu'on a des grandes difficultés je dirais technico-économiques du fait de l'inondabilité c'est pas tellement le fait qu'il y ait de l'eau ou pas qu'il y ait de l'eau c'est le fait qu'on a les contraires d'humanisme qui fait que notamment alors même que toute la plaine est en périmètre agricole donc protégé et en PPI rouge donc ça veut dire inconstructible totalement cette inconstructibilité totale empêche la création d'hangars alors ce qu'on a vu affleurir depuis une vingtaine d'années c'est des hangars précaires peu qualitatifs et surtout ils dégradent la plaine mais ça c'est une chose mais surtout ils ne permettent pas de répondre aux attentes des nouveaux producteurs déjà des producteurs en place ont pu le faire mais les nouveaux impossibilités et aujourd'hui il y a une vraie vigilance j'irais politique sur le fait qu'on ne peut pas construire sur la plaine et ce qui pose des vraies difficultés pour l'avenir heureusement il y a quelques années la commune a demandé à la préfecture de pouvoir déclasser un secteur du PPRI puisque toute la planète est en rouge et de créer une pastille rouge claire dans laquelle on pourrait créer de la construction faire des constructions mais uniquement agricoles et uniquement à caractère collectif ou mutualisable c'est à dire notamment pour des maraîchers donc c'est l'endroit où on pourrait faire notamment des lieux de stockage de matériel donc sécuriser le matériel pour éviter les vols bien sûr parce qu'on est en proximité de ville quand même mais aussi pour je dirais pouvoir mettre des éléments de lavage de légumes des choses comme ça ou d'entreposage de casettes une chose très concrète pour les maraîchers et aussi parce qu'on a beaucoup d'ouvriers saisonniers on a 18 emplois saisonniers et aussi d'un endroit où les personnes peuvent se nourrir se vêtir se laver tous les aspects fonctionnels tous les services qu'on doit rendre à des employés qui travaillent sur des exploitations maraîchères le rouge je peux vous le montrer le rouge clair il serait ici c'est-à-dire c'est une pastille de 3 hectares on a une légère terrasse une petite terrasse de 1 mètre ce qui a permis de pouvoir agir auprès de la préfecture pour déclasser cette partie-là donc du coup en lien avec cet objectif de création d'un espace mutualisé qui est décisif pour l'installation de nouveaux maraîchers la collectivité et la revitalisation la collectivité s'est lancée en 2014 dans un schéma d'aménagement agro-pétager auquel nous on a contribué à Solagro comme le CAUE de Haute-Garonne et également la Chambre d'Avéculture avec deux objectifs c'est valoriser la plaine maraîchère du point de vue je dirais qualitatif en termes de circulation douce puisque c'est un endroit de connexion c'est la seule zone de passage où on peut aménager des transitions douces entre la ville et la zone de Quinsole et la répicile de la Garonne en profiter pour en cœur de plaine créer des espaces récréatifs et aussi favoriser les services agro-écologiques de façon notamment à faire que cet espace-là soit plus j'irais sain au niveau j'irais en termes environnementaux le deuxième objectif c'est bien sûr valoriser l'activité maraîchère au travers d'une meilleure je dirais dessert agricole travailler sur parce qu'aujourd'hui il y a peu de cheminement finalement tous les chemins actuels sont nord-sud il y a peu de chemins transversaux qui permettent d'être servi la parcelle et notamment des enjeux c'était de desservir la petite zone qui est ici qui est là où il y a la flèche c'est l'endroit où justement il y a ce futur espace collectif et la proposition sur laquelle on a travaillé notamment ça a été de créer des nouvelles circulations notamment une circulation en cœur de plaine qui permettrait d'une part de faire découvrir la plaine pour gérer les urbains puis aussi un espace où on pourrait créer de la vente directe et surtout pour les agriculteurs les producteurs maraîchers de pouvoir accéder directement à ce futur site La question est aussi forte sur la question du foncier notamment le foncier agricole en termes de régulation des usages non désirés donc éviter gérer l'urbanisation ou au contraire faire disparaître les maisons peu qualitatives et donc ça s'est traduit notamment par une politique d'acquisition sur laquelle je vais revenir Un des points importants c'est bien sûr favoriser l'accueil des maraîchers notamment par la création d'un pôle agriculture biologique Ce qu'on peut dire c'est ici l'illustration du schéma agro-paysager avait des cheminements donc le principe c'est de créer des allées embragées avec des arbres fruitiers parce que c'était aussi un discours paysager qu'on voulait avoir sur la plaine La question qui se pose au niveau foncier c'est qu'on est face à de l'appropriation foncière c'est à dire qu'on a des petites parcelles et aujourd'hui finalement ce sont les maraîchers historiques de Blagnac les sept familles qui sont un petit peu les maîtres du jeu puisqu'en fait ils connaissent tous les acteurs connaissent les propriétaires et les propriétaires surtout n'ont pas vraiment le choix des maraîchers puisque finalement ça se passe un petit peu de manière relativement fluide jusqu'à présent puisqu'en fait finalement quand quelqu'un voulait récupérer une parcelle un maraîcher qui partait à la retraite disait voilà je présente un nouveau maraîcher enfin le maraîcher qui pourrait prendre vos terres et donc finalement les maraîchers ont diminué en nombre mais ont augmenté en pouvoir mais le problème c'est qu'aujourd'hui on arrive à une phase finale et un peu de limite c'est qu'ils ne sont plus assez nombreux très proches de la retraite et il n'y a plus de projet de reprise donc aujourd'hui ce qu'on voit apparaître depuis une dizaine d'années c'est beaucoup d'effriche donc face à ces aspects-là il y a une volonté municipale qui est arrivée dans les années 2003-2005 de commencer à vouloir acquérir du foncier et vous avez en bleu par exemple toutes les parcelles qui ont été acquises par la mairie de Blagnac bon il y avait 8 hectares en propriété en 2012 et aujourd'hui on est à 31 hectares donc c'est une volonté de régulation qui aujourd'hui peut surgir notamment des types de production aussi des choix des formes de producteurs qui est en cours en tout cas qui est en réflexion et c'est surtout la volonté de vraiment remettre la main sur cet espace pour éviter le nommant de salande qu'il y a eu pendant une trentaine d'années et aussi pour je dirais peut-être répondre surtout à une volonté de réinstallation notamment aujourd'hui la volonté de gérer un des enjeux forts c'est de regrouper ce foncier très finalement éclaté puisque 31 hectares c'est 100 parcelles enfin 120 parcelles et c'est aussi de volonté de structurer aussi des unités maraîchères donc ça c'était la proposition qui a été faite dans le cadre du projet donc la question qui se pose c'est en termes de stratégie foncière donc ça en travaillant j'irais sur ce site là on a tenté tenté vaguement je dirais définir de passer d'une acquisition opportuniste finalement par des exploitations qui cédaient leur place à finalement une stratégie foncière au but d'objectifs de valorisation à la fois socio-récréatif mais surtout paysager agricole pardon maraîchers avec par exemple la réorganisation j'irais la réacquisition en jaune c'est le foncier qu'il faudrait acheter pour pouvoir créer une espèce de pôle bio avec pouvoir créer 3 ou 4 exploitations biologiques ça c'est une volonté communale puisqu'il parle de pôle bio donc il faut le spatialiser à un moment donné les choses et créer sur le reste de la plaine des unités foncières donc en gardant tout ce qui est en bleu tout ce qui est acquis déjà peut-être en cédant ou en échangeant avec les parcelles roses qui sont déjà acquises mais qui peuvent être gérées et vendues mais surtout toujours par rapport à des enjeux qui sont la préservation des habitats naturels mais aussi la création d'unités de 2 ou 3 hectares maraîchères un des autres enjeux là-dessus je finirai c'est sur la question de l'eau parce qu'aujourd'hui la plaine est irriguée malheureusement il n'y a plus que 6 maraîchers ces 6 maraîchers ils n'ont pas la capacité finalement à entretenir correctement ce réseau donc au travers de l'ASA des ramiers l'ASA d'irrigation aujourd'hui les nouvelles demandes d'agriculteurs donc on a 2 exploitants qui ont été installés les 2 ans ils ne peuvent pas utiliser l'eau du réseau parce que leur agriculture bio diversifiée n'utilise pas l'eau au même moment donc demande d'élargir la plage d'ouverture des compteurs et aujourd'hui ça coûterait trop cher à l'ASA donc il y a une question aussi comment réinvestir gérer le public notamment la commune peut réinvestir la question de l'eau la gouvernance de l'eau notamment s'impliquer dans l'ASA d'irrigation parce qu'aujourd'hui c'est un vrai frein il y a le foncier il y a l'eau si on n'a pas l'eau on ne pourra pas le gérer travailler sur ces questions là voilà je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là merci 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 merci